Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2024. C'est une période bien sûr exhaustive puisque ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à vous à d'autres moments un peu plus tard, même de façon intemporelle si vous revenez, si vous êtes attiré par ce tirage un peu plus tard. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, donc rien de grave ici. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à passer à une autre vidéo ou à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être un tirage un peu plus personnalisé ou recevoir d'autres messages de vos guides. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. Quel message souhaite-t-on vous adresser ici ? Nous avons Tempérance qui apparaît à l'endroit. Avec Tempérance à l'endroit, on nous parle de renouveau. On nous parle de renouveau par rapport à une situation peut-être du passé qui demande une certaine forme de guérison. Alors cette guérison, elle peut passer soit par le pardon, soit par une réconciliation, soit par une certaine forme de compromis qui vous est demandé par rapport à des événements ou des éléments nouveaux. Tempérance, c'est une façon aussi de dire que vous êtes particulièrement flexible et que vous restez stable, que vous restez en permanence dans la zone entre guillemets d'équilibre, une zone où vous faites des compromis avec ce qui se passe. Mais surtout, ce n'est pas des compromis dans le sens, je vais forcément dans l'autre sens ou dans le sens de la personne qui est en face de moi si on parle d'une personne qui revient vers vous. C'est plutôt, c'est plutôt, je veux être en paix avec les situations dans lesquelles je me retrouve, je veux être en paix avec mon histoire, je veux être en paix avec ce que j'ai vécu. Et pour cela, il me faut accepter de toujours être en mutation, entre guillemets, d'accepter par exemple de changer de point de vue, d'être dans le pardon quand on était dans la colère, d'être dans la gratitude quand on était dans le refus de certaines choses, etc. Donc tempérance, c'est la guérison vers le renouveau, quelque chose qui nous aide à aller vers quelque chose de nouveau, accepter finalement les situations qui ont été les nôtres pour notre bien-être, tout simplement. Donc ici, une certaine forme de guérison qui vient vers vous dans un domaine ou un autre de votre vie. Alors quand je parle de guérison, évidemment, je ne parle pas de guérison de maladie chronique ou incurable, bien évidemment, mais plutôt d'adaptation par rapport à cela. Ok, avec l'oracle de la numérologie karmique de David Mogiel, nous avons la légitimité. On vous invite ici à vous sentir légitime, vous sentir à votre juste place dans ce renouveau, c'est-à-dire à la fois de prendre votre place et de vous affirmer suffisamment parce que finalement vous le méritez aussi. C'est votre combat, c'est votre place. Ici, ne vous mettez pas en retrait quelque part. Vous êtes légitime, donc vous avez le droit d'exister. Vous devez être dans ce qui vous semble juste. Vous avez le droit d'affirmer vos ambitions, d'affirmer aussi le droit de changer les situations, de guérir les situations. Cette légitimité, c'est vraiment aussi le fait de pouvoir se faire confiance parce que finalement, par rapport à quelque chose qui revient peut-être vers vous, une situation du passé qui vous oblige à aller vers le renouveau, à changer d'état d'esprit, de comportement, de vision des choses. Vous y avez le droit ici avec cette énergie. En dos de deck, nous avons trahison, création. La trahison, c'est vraiment peut-être de ne pas se saboter, par exemple, parce que ici, le premier poison que l'on peut ressentir en soi, c'est souvent nous-mêmes. C'est souvent ce côté-là. Et après, lorsqu'on a été trahi, on peut avoir une perte de confiance en soi aussi qui fait qu'on perd aussi sa légitimité à assumer ses droits, ses devoirs. Et finalement, on peut rester en retrait, rester dans une certaine zone de confort qui fait qu'on n'affirme plus rien, qu'on ne s'affirme plus. Ici, on vous dit justement de vous affirmer par rapport à ce renouveau. OK. Avec l'oracle de la musique, quel est le chakra qui se lie avec cette tempérance ? Le chakra du troisième œil qui nous parle d'être connecté à son âme et d'avoir et de faire confiance en son intuition. Ici, vos guides vous disent de visualiser, de vous visualiser de l'intérieur à l'endroit où vous voulez aller, c'est-à-dire d'être dans cette intuition, ce sentiment que vous pouvez avancer en toute confiance. Le chakra du troisième œil nous dit que vous devez être dans la clairvoyance, dans le discernement, voir parfaitement les choses telles qu'elles sont, accepter donc les changements et finalement être aussi clair dans vos idéaux. Ils ont peut-être changé ces idéaux puisqu'il y a quelque chose qui est en train de guérir et qu'on est en train de faire d'être flexible, de s'adapter à de nouvelles circonstances. Donc, votre capacité d'analyse ici est importante et on vous dit de vous faire confiance et de faire confiance en l'avenir par rapport à cette guérison et votre affirmation de vous-même. OK. On va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies. Ici, pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous retrouverez mon adresse dans la barre d'infos et vous retrouverez également les différentes guidances, les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Alors, par exemple, vous aurez la bonne surprise qui vous attend en novembre et une guidance générale très intéressante que je viens de poster. Alors, le message, la mandoline. Il y a eu, on a parlé de trahison il y a un instant. La mandoline a créé une certaine forme de, peut-être de trahison, de tristesse, de la peine. Quelque chose qui vous a semblé douloureux. C'est le moment de faire la paix avec cet événement douloureux. Alors, c'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est ce que j'allais dire. Il y a quelque chose qui devient un peu comme si vous étiez tout à coup aligné avec ce que vous avez vécu. Et ici, la justice que peut représenter ce tambour, elle vient révéler la vérité. Elle vient peut-être mettre fin à une situation. Mettre fin positivement ou non. Mais en tout cas, tempérance nous dit, voilà, il faut prendre en compte ces nouveaux éléments et faire avec pour aller vers du renouveau. On ne peut pas rester indéfiniment dans la douleur, dans le passé. On ne vous le conseille pas ici au travers de ce tirage. On vous dit, il faut aller de l'avant et il faut faire avec les choses telles quelles. Il faut être dans le compromis, dans la flexibilité et accepter que certaines choses changent. Et ça nous évite de rester toujours en arrière, à regarder ce qui s'est passé derrière et de rester dans cette peine. C'est finalement être en paix avec son histoire, avec une histoire qui se conclut peut-être ici par quelque chose d'officiel. Alors ça peut être la justice pour certains, le tribunal, ou par rapport à une décision qui est prise en notre faveur ou pas, mais qui change peut-être certains éléments de votre vie. Avec le tarot mystique, nous allons regarder pour vous les balances, ascendant, balance, signe lunaire en balance. Quelle est l'énergie d'après vos guides qui vous favorisent ? Qu'est-ce qui vous aide ? Sur quoi vous pouvez vous appuyer ? Quelle est l'énergie qui peut permettre votre épanouissement actuellement d'après vos guides ? Le 3 de coupe. Bon, le 3 de coupe, c'est des énergies de nouvelles. 3 de deniers. Nous avons 2-3 et le 3, c'est l'énergie de l'impératrice, d'une part, l'énergie donc des nouvelles, des messages, mais aussi une énergie d'expansion, une expansion au travers des autres, puisque le 3 de coupe va nous parler de vie sociale. Le 3 de deniers, de collaboration, de travailler en équipe. Donc, ce qui vous aide actuellement, ce qui vous favorise, c'est toute la vie un peu sociale. C'est de pouvoir compter sur les autres, de pouvoir bénéficier des compétences des autres et d'y aller, de vous allier à eux en offrant vos propres compétences pour qu'ensemble, vous puissiez fabriquer quelque chose. Il y a aussi, avec le 3 de coupe, quand même, des communications qui peuvent apporter de la légèreté. Donc, cette légèreté, c'est peut-être justement quelque chose qui vous réconforte ici, qui vous donne l'impression quand même d'une certaine forme de guérison, qu'une situation s'allège. Est-ce qu'on peut dire qu'elle s'arrange ? Non, parce que c'est un tirage général, mais j'ai l'impression quand même que pour beaucoup de balance, il pourrait y avoir quand même ce sentiment que quelque chose est beaucoup plus facile à gérer, que ça va être plus léger, qu'on va être moins en tension, entre guillemets. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous ralentit, vous bloque, vous freine, sur laquelle il serait bon de travailler pour vous épanouir d'après vos guides ? Sur quoi vous pourriez travailler ? La tempérance, justement. Accepter cette certaine forme de guérison, accepter cette certaine forme de renouveau, ne pas vivre dans l'ancien, ne pas être constamment tourné vers le fait de trouver que la situation est incurable, qu'elle ne changera jamais, que ça n'a rien changé. Et il faut que vous acceptiez de vous adapter aux nouvelles donnes qui arrivent. C'est vraiment ça. Le renouveau, c'est cette flexibilité qui vous dit, on peut changer. Moi, ça me fait toujours penser à cette personne qui me dit, entre guillemets, qui dit, alors je donne un exemple très clair, je suis idiote, je serai toujours idiote, je n'ai jamais appris à l'école, voilà, je mourrais idiote. Bien sûr que non. Évidemment que vous pouvez vous éduquer, et lire des livres, et en savoir plus sur les domaines que vous ne connaissez pas. Tout le monde change. La personne qui est jalouse, qui dit, j'ai toujours été jalouse, je resterai jalouse, bien sûr que non. Vous pouvez changer ça. Vous pouvez vous améliorer, vous pouvez être plus en accord avec vous-même, vous pouvez être soigné les blessures qui font que vous êtes jalouse, par exemple. C'est juste qu'il faut accepter ce compromis, que les choses peuvent changer, et que c'est acceptable ainsi. Avec l'oracle du soleil levant, on va venir compléter ici. Quelle est l'énergie qui vous favorise ? Les amis, balance, ascendant, balance, signe lunaire en balance. Qu'est-ce qui vous aide, d'après vos guides ? L'estampe érotique. Moi, j'ai l'impression qu'avec tempérance et l'estampe érotique, on nous dit qu'il faut couper les liens qui nous retiennent vers les tensions, vers l'anxiété, qui nous tient prisonniers ici. Il y a une sorte d'addiction à des mauvaises énergies, à des énergies toxiques, à des circonstances de notre vie qui nous ont bouffé de l'énergie. Et ici, au lieu de subir, parce que vous êtes légitime pour pouvoir exprimer quelque chose, vous pouvez aussi arrêter de vous mettre en position de soumission quelque part par rapport à ces choses, ces événements ou ces personnes. Vous pouvez aussi vous en libérer, comme cet oiseau ici, sur cette illustration qui s'enfuit. Cette femme, finalement, elle a un couteau pour enlever les liens qui la tiennent prisonnière. Ne soyez pas esclaves de ces énergies négatives. Offrez-vous une chance. Et on me dit ici que finalement, ce qui vous aide, c'est de pouvoir en ce moment couper ces liens avec quelque chose de sombre de votre histoire, d'une manière ou d'une autre. D'être plus en paix aussi. Quelle est l'énergie qui, au contraire, mériterait d'être retravaillée, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler, par exemple ? Le lutteur. Le lutteur, votre capacité à prendre votre place. La légitimité. Le lutteur, c'est celui qui prend justement toute la place sur cette carte, comme un conquérant, comme un vainqueur, qui croit qu'il a le droit de gagner, qui pense mériter cette coupe. Et les applaudissements ici derrière lui, le clairon qui sonne pour sa victoire, c'est vraiment de laisser la place aussi à votre égo, de vous prioriser et de savoir prendre votre place dans ce nouveau chemin. De ne pas vous effacer parce que, justement, vous pouvez vous visualiser, vous devez, il vous faut vous visualiser dans l'avenir, en ayant plus confiance en vous. Je ne sais pas de quel domaine ça vous parle, mais prenez votre place. Peut-être dans le domaine, justement, des collaborations, de vous unir avec de nouvelles personnes, avec ces notions ici du droit de coupe et du droit de denier. Pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, quels conseils l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre ici ? Quels conseils l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, amis de balance ? Taureau, Vénus, Verseau, Uranus. Ici, on nous dit, finalement, de prendre son baluchon quand quelque chose est en ruine, quand quelque chose n'est pas convenable pour notre plaisir, pour notre bonheur. il faut être capable de le lâcher, il faut être capable de fuir une zone sinistrée. On voit cet homme ici qui fait des réserves et qui retourne dans son village défoncé alors que lui préfère finalement aller chercher de nouvelles choses, l'envie de reconstruire de nouvelles choses. Il y a des changements ici peut-être pour certains de possession. On nous parle de possession. Il y a des nouvelles qui viennent vers vous peut-être par rapport à des actes de propriété, des choses que vous possédez ou que vous ne possédez pas. Ça peut passer par le biais d'un tribunal, ça peut avoir un rapport avec des trahisons ou un sentiment de perte ou de manque ou quelque chose qui a créé de la tristesse ici. Des transformations arrivent, de la nouveauté arrivent par rapport à ces biens, à ce que vous pensez posséder ou que vous pensez avoir perdu. OK, un autre conseil pour les balances. Et ici, on nous dit taureau, vénus, capricorne, saturne, alors, je ne sais pas si c'est un message qui va vous vous parler. On voit ce Saint-François d'Assise, il me semble, avec les pieds nus, se contenter de peu, être dans la légèreté par rapport aux biens, se dire que finalement, il y a d'autres choses plus essentielles que les biens, que ce que l'on possède, il y a des choses qui se passent dans le plaisir simple de la vie, dans la caresse à un animal, le fait de nourrir des oiseaux, dans le fait de marcher les pieds nus dans l'herbe, il y a des choses entre guillemets plus importantes encore. alors oui, on dirait avec cette notion de taureau que certains rencontrent des difficultés dans leur possession, soit d'avoir le sentiment d'être volé, d'être arnaqué, d'être trahi, on essaye de vous prendre quelque chose que vous possédez, alors c'est pas forcément un bien physique, ça peut être une compétence ou je ne sais quoi, mais on sent qu'il y a un blocage ici, mais pour moi c'est un schéma vieux qui devient moderne ici puisqu'on a le Capricorne et Pluton qui en ce moment est en Capricorne qui va repasser justement dans le verso pour changer les choses. Donc il y a quelque chose dans vos possessions, vos dépenses, vos achats qui pourraient être amenés à changer ici, sur lequel vous allez avoir plus de pouvoir, il vous faut faire accepter de changer de comportement d'attitude par rapport à ce domaine-là. On termine avec les portes de l'intuition. Nous avons ici la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Alors, une réponse vient à vous d'une certaine manière, alors elle n'est pas que à l'intérieur de vous, j'ai l'impression avec ces trois de coupe qu'il y a quand même des réponses qui viennent éclairer votre lanterne et peut-être que ce sont des réponses que vous avez déjà dans le cœur, que vous auriez pu écouter, dû écouter, qui vous ont échappé parfois peut-être. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors la réalité, elle est très taureau justement, ici il y a quelque chose de très réaliste. donc on va arrêter de sortir dans son imaginaire et on va avoir peut-être cette réponse que l'on attend, cette paix tant attendue ou ce pardon que l'on attend ou ce sentiment de repartir dans du renouveau. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas si j'ai été assez clair pour vous, si vous avez une certaine forme de résonance, j'espère que vous serez nombreux à commenter sous la vidéo, même si vous ne souhaitez pas vous étaler, peut-être un coucou, un émote-icône de votre choix, ça sera déjà bien sympathique. Merci de liker, de partager, de vous abonner, de commenter, merci à ceux qui ont fait l'acquisition de mes oracles. On se retrouve très bientôt pour une guidance cette fois-ci sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis, balance, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao !